Stéphane, je me permets de dire juste quelques mots, parce que je suis là, donc j'en profite. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais j'en parle parce que c'est le sujet. La France insoumise, sur le sort des Ouïghours en Chine, n'a pas été d'une clarté absolue. Aujourd'hui, s'il y a un totalitarisme numérique dans le monde qui est implacable, c'est celui-là. Je ne dis pas qu'il n'existe pas dans la Sicilone Valley avec les GAFA, mais je crois que le totalitarisme numérique qui est en Chine et qui se sert des Ouïghours comme de laboratoire à l'échelle réelle d'un peuple, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus terrifiant et c'est ce qui peut nous menacer de plus. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier... Ce n'est pas incompatible avec le néolibéralisme d'un Macron ou des GAFA. La cynisation est en cours, la cynisation de l'Occident est en cours. Exactement. Il y a des sénateurs, Michael, pour répondre à votre intervention, il y a des sénateurs, je crois que c'était des LR ou de la République en Marche, qui ont dit qu'on mérite de perdre un peu de liberté, j'en ai parlé dans le CIMIER, c'était en juin dernier, je crois, pour gagner un peu plus de sécurité sanitaire. Et la cynisation, elle est en cours. Et la Chine, et la cynisation, et le totalitarisme cybernétique à la chinoise, c'est quelque chose qui vient de l'Occident. C'est quelque chose que les Chinois, si vous voulez, se sont convertis à cet occidentalisme-là, à cette européenisation-là, et à ce néolibéralisme-là. Ils sont communistes en apparence, c'est pour ça que je disais ces étiquettes, mais ils ne sont pas... Oui, non mais ça, je ne pense pas que la cynisation... Déjà, cynisation, je pense pas que ça soit un terme approprié, parce que la Chine, ce n'est pas le Parti communiste chinois. Et puis, je ne suis pas sûr que le totalitarisme du pouvoir chinois en ce moment soit issu d'une généalogie américaine. Je pense qu'ils ont leur propre... C'est pas vrai, ça, la cybernétique qu'ils utilisent pour contrôler tout le monde, elle est purement américaine, enfin américaine, occidentale. Non, mais ils ont leur propre technique, ils ont leur propre visage de la technique. Non, mais c'est un langage. Le langage, c'est le langage de la technique au sens heideggerien, c'est-à-dire le langage de la cybernétique, c'est le même. Parce qu'ils ont leurs propres ingénieurs et qu'ils codent leur programme en chinois, que ce n'est pas la même chose de coder un programme pour surveiller tout le monde. Oui, mais tu es en train de dire que la technique et le code, c'est par essence américain. Non. Ou impérialiste américain. Non, non, non. Pour dire les choses très sérieusement, la cybernétique, moi j'appelle ça la cybernétique parce que c'est le mot qui est... La surveillance, le contrôle et la technique et l'alliance de la science qui contrôlent tous les êtres humains, ça vient des États-Unis dans les années 40 par Norbert Wiener, on le connaît tous, j'ai consacré beaucoup de choses là-dessus dans le séminaire. Et en amont, c'est la raison, la rationalité occidentale, née avec Descartes, de l'être maître de la nature. Donc si tu veux, soit on dit les choses sérieusement et on envisage les choses... Mais là, pour les élections, ce n'est pas le propos. De toute façon... Mais c'est évident que c'est le même monde aujourd'hui. C'est un monde entièrement occidentalisé d'un point de vue cartésien. Le monde de la Chine, le monde de musulmans, le monde chrétien, le monde Israël, toute cette planète globalisée et qui est soumise à la cybernétique, qui est un enfer, qui est en train de se refermer, dont les mâchoires sont en train de se refermer sur nous, il est profondément occidental, dans son essence. Pour moi, ça me semble... Et donc les Chinois, tu as raison de dire que les mecs qui codent en chinois, ils ont leur propre langue, ils ont leur propre truc, ils ont leur propre valeur et leur propre coutume. C'est devenu superficiel aujourd'hui, les coutumes. Oui, je crois aussi que le Yiking, qui est un des sommets du génie chinois, n'a plus lieu d'être. Ils ont troqué la logique supérieure, la rationalité supérieure du Yiking pour revêtir les habits de la métaphysique occidentale. Exactement. Il suffit de lire, par exemple, René Guénon. Il y a plein de références très puissantes là-dessus. Le monde moderne, c'est le monde que décrit et que condamne René Guénon. Et c'est celui qui le voit tout de suite. C'est fini en Chine, c'est fini en Inde, c'est fini dans les pays musulmans, c'est fini partout, y compris chez les Juifs. Israël, c'est un pays qui s'est adonné à la cybernétique pour des raisons précises. Je les analyserai dans mon séminaire sur l'antisionisme. Pour des raisons précises qui tiennent, d'ailleurs je l'ai dit dans mon article qui est paru sur lundi matin, qui tiennent à l'histoire particulière d'Israël, de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'un État qui a été menacé d'extermination dès sa naissance. Et donc ils ont une pensée obsidionale, il y a des Israéliens qui le disent aussi. Ils ont une conception obsidionale des choses qui fait que quand ils ont vu qu'un virus arrivait et qu'ils allaient contaminer tout le monde, les mecs, ils sont devenus fous. Et on est tous un peu devenus fous au début. Mais en Israël, c'est plus dur d'avoir une contre-parole. Il y a des mecs qu'on dit quand même, je dis ça pour Mickaël parce que je pense qu'il connaît un petit peu la situation. Bon, c'est une parenthèse. Il y a des gens qui ont vu qu'en Israël, il y a quelques mois, ils ont proposé, on a proposé le gouvernement, et ils l'ont mis en œuvre, et ça a fait un tel scandale que ça a été retiré, de mettre des bracelets aux gens qui n'étaient pas vaccinés ou aux gens qui étaient vaccinés pour les distinguer des non-vaccinés dans les centres commerciaux. Vous avez vu ça, Mickaël ? Il y a des mecs qu'on dit, en Israël, qu'on dit « mais vous êtes malade ou quoi, ça ne vous rappelle rien ? » On fait le prix. C'est pourquoi un matricule ? Voilà, mais comme ce n'est pas des grands, en France, il n'y a pas grand monde non plus qui réfléchit à ça. Ce n'est pas des grands lecteurs de Foucault, ni en Israël, ni en France. Il faut avoir un peu réfléchi à ce que ça signifie, ces trucs-là. Et deuxième chose à propos d'Israël, mais après on revient sur la France si vous voulez, c'est que la vaccination, pourquoi ils sont tous allés chez Pfizer ? Pour des raisons de corruption entre Netanyahou et Pfizer, un peu comme la nana de la communauté européenne et Pfizer, des trucs très louches, avec de l'argent, des pots de vin en ce moment, c'est évident. Premièrement. Deuxièmement, parce que Pfizer, le patron, il est juif et que ses parents ont subi l'Holocauste. Et ça, c'est des choses psychologiques, évidemment. Le mec, ils ne se sont pas dit « c'est un gros corrompu », ce qu'il est. C'est une grosse crapule corrompue, le Bourla, c'est évident. Tu es d'accord, Dimitrios ? Oui, oui. Je ne sais pas si tu connais un peu sa biographie, mais le mec, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il se prend des procès sur procès. D'ailleurs, c'est une telle crapule que le mec, il a tout de suite fait fortune dans les actions avant même que le vaccin soit mis en place. Et leur vaccin ne marche pas. Alors, de toute façon, tout a été fou en Israël. Il y a des mecs, y compris des docteurs israéliens, qui commencent à le dire. Donc, vous voyez, il faut se méfier de dire, comment dire, on me reproche toujours d'être essentialiste, parce que je dis la littérature est quand même dans la philosophie. Mais là, c'est être essentialiste, de dire parce que c'est Israël et parce qu'ils sont juifs, ils ne vont pas droit dans le mur de la cybernétique et du totalitérisme. Mais ça, c'est une évidence. Je veux dire, c'est pas parce qu'Israël, être israélien ou juif, ça ne vaccine pas, pour ainsi dire, si je peux dire, contre la bêtise. Ou contre des excès, ça, c'est une évidence absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada